Benny Greb est un des batteurs actuels les plus talentueux et les plus appréciés. Non seulement le gars a l'air super sympa, mais en plus son jeu représente ce qui se fait de mieux en termes de groove et de technique. Il a l'air tellement à l'aise sur l'instrument qu'on peut avoir l'impression qu'il ne joue jamais deux fois la même chose. Pourtant, lui aussi a des patterns préférés qui reviennent très souvent à l'identique dans ses solos ou dans ses breaks. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un des plans favoris de Benny Greb pour que vous puissiez comprendre comment il le joue et surtout comment vous pouvez vous l'approprier. Dans un premier temps, on va voir comment est construit ce pattern et ce sera l'occasion de vous apprendre une technique redoutable pour jouer des doubles coups rapides à la grosse caisse. Ensuite, je vous montrerai trois façons concrètes dont Benny l'utilise. Dans un rythme, dans un break et dans un petit solo. On va tout décomposer ensemble pour rendre les choses faciles à comprendre. Alors ce petit solo est celui qu'on va décortiquer à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce que je vous donnerai toutes les astuces pour réussir à le jouer. Le plan de Benny Greb qu'on va travailler aujourd'hui est une variation d'un rudiment qui s'appelle le Six Stroke Roll. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec, j'ai fait une vidéo où j'explique tout ce qu'il faut savoir pour le maîtriser. Je vous mets le lien ici. En partant de ce rudiment, Benny Greb a fait deux changements. Un, il remplace les deux mains droites par deux grosses caisses. Deux, il inverse l'ordre des mains à la fin pour finir sur la main gauche. On obtient donc quelque chose comme ça. Pour maîtriser ce qui va suivre dans la vidéo, il va falloir déjà bien jouer le pattern seul avant d'essayer de l'intégrer à des rythmes. La difficulté va être de réussir à jouer les deux grosses caisses rapidement. Pour ça, j'ai justement une technique à vous conseiller. C'est une technique que beaucoup de grands batteurs utilisent et elle est ultra efficace pour gagner en vitesse sur vos doubles coups de grosses caisses. Au début, elle va vous paraître un peu bizarre, mais avec le temps, je vous assure que vous ne pourrez plus vous en passer. A chaque fois que vous devez jouer deux coups de grosses caisses rapides, il va falloir jouer le premier avec la pointe du pied et le second en laissant retomber le pied à plat sur la semelle de votre pédale. Une fois que vous maîtrisez les deux étapes de ce mouvement, vous allez pouvoir vous entraîner à les enchaîner de plus en plus vite. Une petite astuce pour être sûr que vous faites les choses correctement est de regarder le mouvement de votre genou. Si vous faites bien les choses, il ne devrait se lever qu'une fois alors que vous jouez deux coups de grosses caisses. Si vous voyez votre genou se lever deux fois, c'est que vous ne faites pas le mouvement correctement. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez travailler le plan lentement en boucle avec un métronome. Augmentez le tempo que quand vous êtes vraiment à l'aise. L'idéal serait d'essayer de viser un tempo de 180 bpm. Par contre je vous préviens, si vous n'avez jamais travaillé ce genre de choses, ça peut mettre du temps avant de réussir à jouer vite et c'est tout à fait normal. Ne vous attendez pas à y arriver après une seule séance de travail. Mais ça vaut le coup de s'accrocher un peu car vous allez voir dans la suite de la vidéo que les applications que Benny fait de ce plan sont vraiment sympas. Alors je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais ici il place son plan en début de mesure pour l'intégrer à son groove. Au ralenti, ça donne ça. Benny Grave joue habituellement ce genre de pattern à environ 100 bpm. A ce tempo, ça commence à être vraiment corsé. Mais je vous rassure, ça sonne déjà bien même à des vitesses plus lentes. Pour finir sur cette première utilisation du pattern, je vais vous montrer ce que ça peut donner quand on joue sur un playback. Maintenant l'idée c'est de voir comment on peut incorporer ce pattern dans un break. Puis on finira la vidéo en analysant le petit solo du début qui sonne super bien et où Benny utilise ce plan. Avant de voir le break, je vous rappelle que vous avez accès à toutes les partitions juste dans la description en dessous. J'ai même pris le temps de vous faire une partition interactive pour vous permettre de travailler plus facilement. Avec, vous pouvez écouter tout ce qu'on voit dans cette vidéo à votre rythme et créer des boucles pour travailler en même temps. N'hésitez pas, c'est gratuit. Alors, vous l'avez repéré, ici Benny l'utilise au milieu d'un break. Pour mémoriser plus facilement des breaks un peu complexes comme ça, je vais vous donner une méthode très efficace. Il s'agit de travailler temps par temps. Par exemple, au début vous jouez juste le premier temps. Puis, vous rajoutez le second. Quand vous maîtrisez les deux premiers temps, vous pouvez ajouter le troisième qui est le pattern qu'on travaille dans cette vidéo. Et enfin, vous faites la mesure en boucle. La version finale doit être jouée à 92 BPM. Voilà ce que ça peut donner dans un morceau. Pour finir cette vidéo, on va voir comment Benny Greb utilise ce pattern et le transforme pour l'incorporer. un solo qui sonne super bien. Voilà ce que ça donne plus lentement. De toute façon, pour tout vous avouer, j'arrive pas à le jouer au tempo de Benny Greb. Quand on le voit faire ça, ça a l'air tellement facile. Mais une fois derrière la batterie, c'est pas la même histoire. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser seulement aux deux dernières mesures où on retrouve notre fameux pattern. Mais en bonus, dans les partitions, je vous ai mis les deux mesures juste avant. Je trouvais ça intéressant que vous ayez un groupe de quatre mesures à travailler. Alors, il y a deux choses intéressantes à remarquer. Premièrement, Benny rajoute deux grosses caisses à la fin du pattern. Ça crée un groupe de neuf notes qui se reproduit deux fois. Deuxièmement, le croisement des bras entre le tom aigu et le tom bass est vraiment sympa à travailler. Les anglophones appellent ça un crossover feel. Et ça permet de varier la sonorité d'un break tout en ajoutant un petit côté visuel un peu spectaculaire. Pour vous montrer ce que ça peut donner dans un morceau, je vais incorporer le solo entier à un playback, puis juste les deux dernières mesures. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous sentez que votre technique de baguette est un peu juste pour réussir à jouer tout ce qu'on a vu avant, j'ai créé une séance d'entraînement pour tous. Elle vous donnera les bases pour progresser à votre rythme, un vrai programme de travail, et vous pourrez aussi évaluer votre niveau, car j'ai créé un petit système pour vous permettre de savoir où vous en êtes, et surtout quels sont vos points faibles. Allez, ciao !